Il a deux tortues géniales. Alors on est juste avant les 7 games avec Sengoku et Sangohal. Qu'est-ce que Tortue Géniale va nous proposer ? Rien de spécial. Je me demandais juste si vous ne connaissiez pas de nouveaux moyens amusants de s'entraîner. En fait, tu t'entraînes comment ces derniers temps, Krillin ? Tu fais les livraisons de lait avec une carapace de tortue sur le dos. Tu laboures les champs à mains nues. Ça, c'est ce qu'ils faisaient quand ils étaient petits. Non, pas de carapace. Je suis sûr que Krillin pourrait supporter une carapace de 100 kg maintenant. Oh là là, ça me rappelle de bons souvenirs. S'entraîner avec toi pour le championnat du monde était vraiment génial. Je me demande ce que devient ce Jackie Chun qu'on avait affronté. C'était Tortue Géniale, je me souviens. T'es déjà plutôt vieux à l'époque. Excusez-moi d'être vieux. Eh, mes Tortues Géniales, on ne parlait pas de toi. C'est vrai, j'ai du mal à comprendre. Je me rappelle aussi de notre affrontement au championnat sans Goku. C'était incroyable, trop intense. En effet, c'était serré. Pourquoi ne vous battriez-vous pas tous les deux ? Tu débloques sans Goku, il faudrait de moi une serpillère si on se battait maintenant. Savoir qui gagne ou qui perd ne m'intéresse pas. Je veux juste voir à quel point vous avez progressé tous les deux. Ça marche. Très bien, allons-y. Mais c'est quand même d'y aller doucement. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne faut pas qu'il gagne du temps parce que moi je perds de la vie. Il ne faut pas qu'il gagne du temps parce que moi je perds de la vie. Connus de 20% franchement, je n'ai pas l'impression de le déglinguer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ce n'est pas facile cette version de crée-là. Très impressionnant tous les deux. Vous avez beaucoup progressé. Cela rend votre vieux maître heureux d'avoir des apprentis aussi le plus. Vraiment ? C'est le genre de choses qui te rend heureux ? Bien évidemment. Alors peut-être que je devrais trouver un apprenti un de ces jours. Comme ça, je pourrais l'entraîner et l'affronter le jour où il sort après. Tu donnes l'impression d'être plus excité à l'idée d'affronter ton apprenti qu'à celle de l'aider à progresser trop fort. En plus, quiconque devant s'entraîner sous tes ordres devrait être incroyablement fort pour tenir le rythme. Si tu prends des élèves, tu devras leur enseigner plus qu'une méthode de combat. Ils devront aussi apprendre les bonnes manières et la discipline. L'expert en arts martiaux est bien plus que le corps qu'ils utilisent pour m'en mettre. Ouais, je ne suis pas super doué pour ce genre de trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada